les pieds dans le plat sur africa numéro 1 et pour en parler luke mailloux bonjour lui bonjour gaston luke mailloux c'est le tout jeune directeur de l'information de la tout aussi jeune des chaînes de télévision 3a télé sud mais qui monte qui monte qui monte qui n'en finit pas de monter tout le monde l'a vu la chaîne dont vous dirigez l'information lui est en pointe dans le mouvement qui s'écoute l'afrique je n'ose pas vous demander les pronostics si vous avez des ses crâneaux dévoilés il est bien temps c'est peut-être le moment nous allons d'abord nous consacrer à la tribalité c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de faire des pronostics quand on voit le rythme auquel vont les choses pour l'instant c'est le maghreb et l'afrique du nord qui sont concernés mais on voit qu'il y a des remous au niveau de l'afrique subsaharienne aussi dans certains pays donc difficile de faire un pronostic mais on suit de près comme tu l'as dit d'accord je pense qu'il faut vraiment suivre de près parce que c'est un gros bouleversement qui qui se présente à nous nous vivons l'histoire comme on n'aurait peut-être pas pu l'imaginer on pensait que après la lutte pour les indépendances et en plus avec je vais dire le cinquantenaire qui vient et puis tout de suite ça vous tombe dessus c'est à croire que le destin est parfois polisson mais bon je crois qu'on a un remède à tout cela et ces remèdes s'appellent la tribalité et la tribalité le promoteur l'inventeur de la tribalité c'est kovalin tibinda bonjour kovalin bonjour comment ça va ben ça va très bien et vous imaginez à quel point j'ai le plaisir de vous rencontrer n'allons pas faire du cinéma c'est pas la première fois qu'on se rencontre tout à fait j'ai eu d'ailleurs le l'honneur le bonheur l'année dernière d'assister à la première à la naissance de la tribalité et vous avez remis ça cette année hier encore vous aviez un débat dans les palais dans les salons du palais bourbon tout à fait mais peut-être faudrait-il commencer tout simplement par nous expliquer ce qu'il y a derrière la tribalité qu'est ce que ça veut dire pourquoi la tribalité ce concept est parti du fait que nous avons remarqué au bout du cinquantenaire des indépendances africaines que nous n'avions pas réussi dans la plupart des pays africains à construire une véritable unité nationale c'est à dire que il n'y avait pas encore dans beaucoup de pays africains un peuple national il n'y avait pas encore de citoyenneté et nous nous sommes demandé mais pourquoi au bout de 50 ans ce sentiment national n'a pas encore pris corps et nous nous sommes revenus à nous mêmes en disant mais peut-être que nous avons utilisé des paradigmes qui étaient complètement différents de ce que nous voulions et nous sommes revenus à nous mêmes à l'afrique la tribalité c'est en fait revenir à nous mêmes c'est revenir à nos paradigmes parce que à l'intérieur de notre de nos tribalités il y a des éléments positifs qui peuvent permettre la construction des états-nations africaines et la tribalité il faut la différencier du tribalisme parce que c'est vrai on va y revenir on va y revenir je vous arrête juste une petite minute pourquoi que vous vous essouffliez la route est longue mais parce que j'ai pris un peu l'habitude aussi de faire une petite blague en début d'émission et là maintenant il s'agit d'un belge qui se promène avec un noir sur le bord du fleuve congo bien entendu tout d'un coup le belge voit un objet qui flotte sur le fleuve il en avise le noir qui lui dit que c'est un crocodile le belge dit non ben non ben non c'est pas un crocodile il s'agit tout simplement d'un tronc d'arbre bon alors là il se met d'accord c'est simple lui dit le noir je jette une pierre dessus et on verra si c'est un crocodile un tronc d'arbre le noir prend dans la pierre et jette sur l'objet et c'est un crocodile fou de colère l'animal se déchaîne se dirige vers les promoteurs pour les promeneurs pour les manger pas les promoteurs de la tribalité se dirige vers les promeneurs pour les manger le noir court aussi de se mettre à l'abri voyant que le berge le belge ne s'enfuit pas il m'attend mon pauvre mec bouge court il va te bouffer tout cru vient te mettre à l'abri et ben le pêche lui répond ben non ben non je me mets pas à l'abri mais pourquoi tu te mets pas à l'abri parce que c'est pas moi qui lui ai jeté la pierre quand même pas mal donc elle est bonne je sais pas où tu l'as trouvé mais j'en ai pas mal c'est un truc que je suis en train de préparer un recueil de blague comme ça sur les bords du fleur congo sur l'épreuve de la sanaga sur les bords du fleur fourri dont vous nous dites que voilà que vous voulez qu'on revienne à des paradigmes qui correspondent peut-être plus à l'âme africaine tout à fait enfin disons congolaise pour le moment parce que vous regardez tous ces états créés en 1884 ils se ressemblent beaucoup c'est à dire qu'on a créé des états un peu fictifs on a tracé des frontières un peu imaginaires et puis ça créé des nations et on se rend compte qu'au bout de 50 ans d'indépendance c'est très difficile mais nous sommes partis de l'étude de cas du congo brazzaville pour comprendre ce que nous voulons faire il faut comprendre d'abord le congo brazzaville le congo brazzaville c'est 74 ethnies encore ne vous plaignez pas le cameroun c'est 200 le cameroun c'est 200 74 ethnies trois groupes ethno linguistiques les ngala les teke les congo les congo sont majoritaires quand vous faites une une élection au congo au suffrage universel vous êtes sûr d'avoir un président congo tout simplement parce que tout simplement parce que les congo sont majoritaires et donc vous croyez que comment est ce qu'on va résoudre ce problème comment voilà donc il ya eu une un responsable politique ngala en 1965 qui a posé la question à la classe politique congolaise il a posé une question terrible il dit avec un nord démographiquement faible comment un fils du nord peut arriver au pouvoir tout simplement par la démocratie il pose une question parce qu'il se rend bien compte que lorsqu'on va voter parce que tout ça vous là il pose en 65 mais après la guerre mondiale il y a des élections puisque vous savez que les états africains vont arriver à une forme de de démocratie les colonies françaises vous avez dit la guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale il ya des élections le général de gaulle voilà et tout à fait et tout il ya des repères il ya des repères c'est à dire que quand on regarde toutes ces élections on se rend compte que le vote est ethnique si vous regardez les élections municipales de 1957 par exemple il ya un vote à brazzaville et et là on se rend compte que 60% des ngala 64% des ngala votent au pango un des leaders des indépendances et 80% des congos votent yulu on ne discute pas projet de société il n'y a pas dit de vision en termes de société on vote parce que cette personne appartient à mon clan donc on est déjà dans les années 50 et en 65 nous mazalaï qui est la personne qui avait posé cette question repose la question à la classe politique congolaise il n'y a pas de réponse mais eux ils vont répondre à la question en faisant en accédant au pouvoir par le coup de force par le coup d'état et nous sommes nous arrivons aux années 90 sommet de la bol on revient à la démocratie c'est encore un président du sud qui gagne bien évidemment cinq ans plus tard coup d'état donc forcément forcément voilà ça et donc notre problème la démocratie entre guillemets tribal gagne le coup d'état le coup d'état le coup d'état vient pour changer la république et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec une situation au congo qui est dramatique vous avez un revanchisme des congos qui est là qui est présent c'est à dire que dans quelques années si on fait rien il y a des risques de sécession un peu comme au soudan il y a des risques que le pays implose et voilà comment comment à partir de cette analyse j'entends bien nous allons créer la tribalité le concept de tribalité pour construire une véritable nation une un véritable vivre ensemble entre les trois groupes ethno linguistique qui composent le congo et je pense que je pense que notre notre approche peut s'appliquer à un certain nombre de pays africains d'accord sauf que par exemple au cameroun amadou et à idio était d'un groupe très très minoritaire il a réussi à prendre le pouvoir déjà mais on va y revenir et de manière démocratique oui oui bien non oui oui bon à peu près voilà à peu près mais pas coup d'état pas par coup d'état c'est vrai que bon quand même et l'un des plus grands reproches qui est fait à l'occident c'est d'avoir dépassé l'afrique dans une basse balkanisation hors de toute logique tout à fait et quand on vous suit on a l'impression que vous dites balkanisant un peu plus pour aller pour nous sentir mieux non c'est parce que vous non c'est oui que maillot de oui ce projet du retour à la forme tribale pour construire une nation j'ai pas encore défini la tribalité oui oui non mais justement ce premier ce premier projecteur là qui serait tout à fait et on n'a pas réussi vraiment en tant que nation dans un premier temps puisque c'est les tribus puisque tout est dirigé par la tribu voilà sur le vote l'orientation démocratique entre guillemets est dirigé par l'appartenance tribale voilà voilà et donc c'est pour cela que je voudrais un peu que non j'ai j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et covalin on se connaît on se connaît suffisamment je l'ai reçu à télé sud j'ai été à la première édition moi aussi avec beaucoup de plaisir d'ailleurs à l'assemblée nationale pour suivre ce débat sur la tribalité le seul aspect qui me dérange c'est que on est 50 ans après les indépendances quand vous regardez le chemin qui a été suivi 1884 ou 1885 c'est la conférence de berlin on décide de partager l'afrique entre les grandes puissances coloniales et on ne s'arrête au niveau des puissances coloniales que quand on a retrouvé un de ses collègues colonisateurs et c'est comme ça qu'on a des pays découpés bizarrement vous prenez le congo brazzaville sa population ne fait même pas celle de kinshasa donc quand il ya guerre au congo kinshasa en rdc aujourd'hui à brazzaville la crainte c'est qu'on se retrouve avec un lot de réfugiés qu'il sera difficile d'accueillir pareil quand il ya des tirs de mortier on les reçoit au niveau de brazzaville donc il ya toutes ces données là qui rentrent en ligne de compte mais de l'autre côté j'ai pris la comparaison avec le congo kinshasa parce que prenez la belgique aujourd'hui ciel et elle raisonne un peu un peu comme les africains on dit que c'est un problème linguistique ça change un peu au niveau de la présentation mais c'est un problème lié aux tribalités on peut donner le nom qu'on veut c'est deux tribus et voilà c'est chamaille les flamands et les vallons et forcément deux tribus en deux voilà je crois qu'au niveau de l'afrique aujourd'hui on a une ambition qui me semble noble c'est celle de construire ces états unis d'afrique vers lesquels vers lesquels on devrait logiquement déboucher pour être plus fort l'avenir est aux grands ensembles et ces grands ensembles là on ne les bat pas sur les particularités on peut les renforcer pour que les identités soient associés à des espaces mais on peut pas en faire un élément fondateur ou d'exclusion prenez prenez l'italie par exemple c'est un pays qui a eu beaucoup de mal à bâtir son unité garibaldi l'espagne ça a été pareil la france même quand vous regardez il n'a pas été évident d'imposer une seule langue commune à tout le monde on a appris la langue des francs qui n'était pas dominante en plus qui n'était vraiment la langue du prince tout simplement c'était la langue de françois tout à fait donc je crois qu'aujourd'hui tout en trouvant que le l'idée de retourner à la source est intéressante faudrait pas qu'on exacerbe les singularités simplement essayons de faire en sorte que l'ensemble le grand ensemble que nous voulons former sur le continent africain soit un ensemble fort positif qui permette à l'ensemble de notre continent d'avoir une vraie place sur la scène internationale mais qu'on ne débouche pas sur ce qu'on a vu en érythrée par exemple il ya eu l'indépendance de l'érythrée mais comparé à l'éthiopie qui avait déjà de grandes difficultés dans les années 80 l'érythrée aujourd'hui a régressé d'au moins 25 ans c'est vrai alors alors qu'on va aller justement quand vous entendez les réserves de lui qui est maillou qui vous dit attendez oui on s'entend après les indépendances on marche on sur on pense orienter vers l'union africaine et vous nous dites non revenons à la tribu non à ce qu'enlever une autre rivalité veut dire basse tribale ce qui est intéressant je ne dis pas basse tribale ce que j'aime dans l'approche de lui c'est qu'il ya une forme d'évangélisme un bon savez moi aussi pas mauvais d'être évangéliste non c'est pas il a ce côté évangéliste d'ailleurs je crois qu'il il serait bien pasteur ce monsieur on va voir ça mais ce côté évangélique c'est bien c'est à dire que l'unité africaine les états unis d'afrique c'est un rêve c'est un peu comme chez les chrétiens le royaume des cieux arrivera vous voyez moi aussi j'ai ce rêve du royaume des cieux ou de l'unité africaine qui pourrait arriver mais je pense que lorsque vous dites que nous revenons à la tribu nous ne revenons pas à la tribu à la tribalité pour nous cloisonner parce que nous nous pensons qu'à l'intérieur de notre tribalité il y a des valeurs de spiritualité il y a des valeurs de connaissances il y a des vous savez nous un peu je vais vous dites nous un peu comment la tribu va devenir le fondement les valeurs les cultes les valeurs je veux ça je sais je vais vous prendre un cas tout simple au congo brazzaville nous dans le cas du congo il y avait le royaume congo le royaume congo était composé de plusieurs tribalités oui sauf que le royaume congo justement à l'aide de de l'wanda donc vous savez vous savez que vous savez que déjà dans nos propres royaumes on a expérimenté la multiculturalité d'accord donc aujourd'hui nous ce que nous pensons c'est que puisque nous avons déjà expérimenté la multiculturalité il faudrait revenir à ce qui se faisait avant comment ça marchait avant en fait non mais comment ça marchera vous là comment ça va marcher est ce que le président sera par un triumvirat puisqu'il ya trois grands groupes il ya trois grands groupes puisque la question nationale n'a pas encore été réglé sachant que nous ce que nous voulons c'est de passer de la tribalité à la citoyenneté parce qu'aujourd'hui le citoyen n'existe pas encore donc ce que nous voulons c'est un c'est une transition la tribalité en réalité n'est qu'une transition quel est le contenu maintenant il faut donc régler la question de la prise du pouvoir puisque aujourd'hui dans le cas du congo brazzaville un groupe ethno linguistique minoritaire s'est accaparé du pouvoir prend toutes les ressources de la nation maintenant nous avons des propositions qui sont issus du livre blanc sur la tribalité et nous proposons la présidence tournante entre groupes ethno linguistique ok voilà et donc la présidence cette présidence tournante va faire qu'il n'y ait plus de guerre et va améliorer le vivre ensemble à l'intérieur des trois groupes ethno linguistique et vous voyez justement parce qu'on va passer la par on va passer un intermède musicale mais puis si vous pouvez conclure sur ce oui sans prosélytisme tout en étant pasteur des états unis d'Afrique ce que je peux dire c'est que c'est vrai qu'il est important aujourd'hui de bâtir de protéger les identités parce qu'on le voit c'est un peu le rôle de l'UNESCO d'ailleurs qu'il s'agisse du patrimoine culturel ou du patrimoine humain aujourd'hui il est important de préserver le patrimoine mais il ne faudrait pas qu'on s'enferme dedans tout simplement prenez l'exemple du rwanda il est sorti d'un génocide inqualifiable en 1994 aujourd'hui le pays est dirigé par une minorité les tutsis même si ça n'a pas de fondement réel ça n'a pas de fondement démocratique vous savez très bien que monsieur le président du rwanda n'a pas été élu démocratiquement vous savez que les élections ne sont pas des élections libres honnêtes et transparentes aujourd'hui si on veut se baser uniquement c'est pas le seul critère d'appréciation moi aujourd'hui c'est le résultat que je vois ce qui peut tirer vers le haut le rwanda comparé à de nombreux pays prenons dans la zone française cameroon tchad république centrafricaine gabon et ainsi de suite aucun de ces pays ne peut se comparer au rwanda aujourd'hui sur le plan économique sur le plan économique bien sûr d'accord sur le plan des infrastructures et sur le plan même des perspectives économiques on est d'accord je suis dans l'obligation de vous solliciter un peu pour qu'on passe un petit intermède musical et bien sûr nous allons revenir un peu plus longuement après cet intermède sur ce débat qui est très bon et très constructif son acte est passé légendaire roga roga c'est comme consolider la communauté chose capitale au 21e siècle plus de haine d'hostilité plus de spirale du mal j'ai demandé au tout puissant la fierté morale au dessus du congo bonne étoile l'unité nationale papa huité nationale huité nationale Sous-titrage ST' 501 Papa Mama Unité nationale Tous les fruits d'un arbre sont différents mais tous viennent d'une même graine Tous descendants de même roi et de même reine Tous enfants d'une même terre, mère, les mêmes gènes Tous au fond, même père, mère, même couleur et emblème On veut de l'ambition chez les jeunes, du fun, pour le Congo de demain Prouvons à nos vieux un vœu, but gun, tous main dans la main Fermons les yeux devant Dieu, ouvrons nos cœurs, l'avenir nous appartient Le jeu dangereux de la division nous égare sur le chemin Même identité, unité, s'écouter, c'est l'unique sagesse La fraternité, la beauté, la bonté d'un peuple dans la liesse Militer ensemble pour nos cultures, pour une créativité sans faiblesse Oga, Oga, viens chanter, avec double S, l'Altesse L'unité nationale L'unité nationale C-O-N-G Comme une interpellation, comme une interpellation Nous venons d'écouter Congo United Congo United de Roga Roga et puis avec Passy Et je pense que ça nous interpelle Je sais que c'est l'objectif à atteindre, mais par quel couloir ? On va le voir tout à l'heure Les pieds dans le plat sur Africa numéro 1 Nous repartons donc dans ce débat Les pieds dans le plat sur Africa numéro 1 Tribalité, idée de gêner ou élucubration de jeunesse Avec bien sûr tous nos invités Voilà un qui vinda Et que j'ai tout à fait le plaisir de recevoir Et puis évidemment à mon ami Louis Kémayou Les deux sont mes amis d'ailleurs Je n'ai pas, j'ai la fierté de le dire Nous repartons donc Louis vous étiez en train d'essayer de développer Les raisons pour lesquelles Oui, et je parlais du Rwanda De son admiration pour Kagame Je pensais Non, non, non C'est pas comme ça que moi j'ai interpellé C'est la réussite du modèle économique rwandais Après ce génocide qui a quand même marqué un moment zéro Dans l'histoire du Rwanda Le Rwanda est descendu en deçà de tout ce qui pouvait être mauvais Il était vraiment impossible de projeter Un redémarrage économique au Rwanda au bout de 5 ans Or ils l'ont réussi Et mieux que réussir Ils ont réussi à bâtir le socle d'un essor Qui ne retombera pas comme un soufflet D'un ressort économique D'un ressort économique Qui appartiennent au régime C'est davantage les personnes qui sont dans le régime Que l'ethnie de la personne Il a bien eu un premier ministre Qui était Hutu Le Paul Kagame Ils font tous comme ça Les dictateurs africains Oui, mais ce que je veux dire Ça s'appelle la géopolitique Certains appellent ça l'ouverture Oui Et ils ne sont pas forcément africains Tout à fait Tout à fait Mais ce que je veux dire C'est que si on arrive Au-delà de ces clivages ethniques Ou tribaux A faire en sorte que le niveau social Les préoccupations sociales De la population S'est prises en compte Et satisfaites Les gens oublient l'origine ethnique Du dirigeant Ou des dirigeants Et finalement On s'attèle à l'essentiel Qui est le développement du pays Qui est son expansion à l'international C'est vrai que quand tout va bien On oublie un peu les clivages Et que quand ça va mal Soit les responsables Retournent à des appartenances primaires En disant Voyez, on nous en veut Parce que nous sommes ceci Et les autres se disent Oui, c'est quand on est d'un groupe Prenez la Grèce antique On n'a pas commencé à faire la philosophie Quand on avait faim On faisait la philosophie Parce qu'on pouvait On n'aurait plus Et c'est un peu pareil Je caricature à peine Mais c'est un peu pareil avec l'Afrique C'est-à-dire quand on sera capable En Côte d'Ivoire par exemple Au Cameroun ou au Congo De dire Nous sommes capables D'envoyer nos enfants à l'école Aussi bien dans le pays Qu'à l'extérieur Et de les laisser soigner Et puis les voir travailler Sans avoir l'assistance des parents Je pense qu'il n'y aura pas trop de politique Voilà Ce ne sera pas la préoccupation première Mais aujourd'hui C'est vraiment l'obsession Ce n'est même pas une préoccupation C'est l'obsession Je pense que Vous avez parlé Pardon si je peux Vas-y Modérer un peu Vous avez parlé de présidence tournante Tournante Tout à fait Comme d'une solution Transitoire Transitoire D'accord Pour aller Pour passer de la tribalité Pour qu'il n'y ait plus de coup d'état Déjà qu'il n'y ait plus de coup d'état Et puis il faut voir le cas du Congo-Brasaville C'est quand même 200 000 morts Mais qu'est-ce que ça va changer ? Parce que quand on vous entend dire Je veux dire Présidence tournante Ça veut dire Chacun vient Il bouffe sa part Comme on dit Non, non, non Il bouffe sa part Et puis après l'autre vient Manger sa part Parce que quelle compétence il a Parce qu'il n'est A côté de cette présidence tournante Nous sommes également Pour une autonomie des régions D'accord Bon, il y a la régionalisation Il y a la régionalisation D'accord Mais vous ne pouvez pas comprendre Le concept de tribalité Nous ramène à nous-mêmes Et je pense que lui a une vision Beaucoup plus économique C'est un peu la vision occidentale Si le développement se fait Les clivages vont s'arrêter Bon, moi je pars du principe Que l'ethnie, la tribu Est une donnée sociale C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans C'est-à-dire que moi quand je vais en Belgique Je ne peux pas faire sans les Wallens et les Flamands Quand je vais en Irlande Je ne peux pas faire sans les catholiques Et les protestants Sauf que ce n'est pas une tribu Donc vous voyez que les critères Peuvent parfois être autres Sauf que chez nous C'est la tribalité Donc nous ce que nous proposons C'est que dans cette phase transitoire Que le pays puisse s'unir Au Congo il y a des partis politiques Tous à tendance ethnique Le parti de Sassou Nguesso Le PCT Est un parti du Nord Le parti UPADS Est un parti du Sud Celui de Pascal Lissouba Le parti du MCDDI Est un parti Plutôt des Lari Ce qu'on dit Donc si vous faites une présidence tournante Entre zones ethno-linguistiques Lorsque l'on va décider Que le prochain président Sera en gala Par exemple Du Kansas Est un parti politique Caline Nous seront obligés De présenter Un candidat en gala Ah oui Non c'est aussi autoritaire que cela Ils seront obligés A l'intérieur de leur parti De présenter Un candidat en gala Puisqu'aujourd'hui Un parti comme le MCDDI Il n'y a pas d'un gala Donc chaque parti sera obligé D'avoir d'un gala Ce qui fait qu'à l'intérieur De ces partis existants aujourd'hui Qui sont mono-ethniques Vous allez être obligés de réunir à l'intérieur de ces parties d'autres personnes appartenant à d'autres zones ethno-linguistiques. Et donc ces parties vont passer, il y aura comme une transition, passer de la mono-ethnie à la pluri-ethniste. Et je pense que ça... De manière autoritaire quand même, parce que c'est un critère imposé. Mais le clause qu'on a fait les 35 heures... Non, non, mais je ne te critique pas, je dirais juste tout à fait. Que l'auditeur comprenne. Ce n'est pas autoritaire, c'est dans les institutions. On mettra ça dans les institutions, ça sera contraignant. Ça sera contraignant. Ce qui veut dire que les parties politiques seront obligés... Comme on dit, en fait, comme la parité, quoi. Si vous ne prenez pas de femmes, voilà, je ne suis pas contre, je peux juste comprenner. Vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas de financement. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ces parties sont mono-ethniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi le PCT... Comme j'étais monosexué, quoi. Donc aujourd'hui, à travers la présidence tournante, ces parties vont devenir des parties nationaux. Vous avez remarqué que ce modèle, lié aux parties politiques qui devraient être plus diversifiés sur le plan ethnique, il est appliqué aussi bien au Rwanda qu'au Burundi. C'est-à-dire qu'il y a obligation pour un parti qui présente une liste d'avoir... Et ils ont moins d'ethnies encore, ils en ont que trois. Ils ont l'obligation d'avoir au moins 10% de chacune des ethnies. Au moins 10%. Donc vous voyez que la tribalité n'est pas une élucubration. On n'a jamais parlé. Non, non, non. Une élucubration de jeunesse, on n'a jamais parlé. Personne ne l'a dit. On se pose la question. Tout à fait. Donc vous voyez qu'à travers cette présidence tournante, nous allons construire le vivre ensemble. Parce que ces parties seront obligées... Est-ce que la régionalisation sera sociale ou bien territoriale ? Elle sera d'abord territoriale. C'est-à-dire les gens du Nord... Tous les gens du Nord vont habiter dans le Nord ou bien ils peuvent rester dans d'autres villes du Sud. Ce qui est intéressant à travers la présidence tournante, c'est que d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a des mariages interethniques à l'intérieur du Congo. Ça complexifie tout. Non, au contraire, c'est simple. Quelqu'un, par exemple, qui a un père Ngala et une mère Congo, avec la présidence tournante, il peut se présenter dans la zone... Chez le Ngala ou chez le Congo ? Chez le Ngala et le Congo. Là, il y a tricherie. Non, il n'y a pas tricherie. Et si sa grand-mère est lari ? C'est encore mieux. Il se présente aux trois. Si sa grand-mère est teke... Ah, ce n'est pas les laris ? Non, vous avez les Ngala, les teke et les Congo. D'accord, autant pour moi. D'accord ? D'accord. Si vous avez des liens... Avec un groupe ? Avec un groupe ou parce que votre père est de là ou de là... Mais parce que vous le revendiquez ou bien parce que c'est écrit sur votre faciès ? Vous pouvez le revendiquer. Oui, non, mais... Si quelqu'un vient et qu'il s'amuse à vous dire... Écoutez, comme vous me voyez, moi, je suis Ngala, Congo et le teke, comment vous allez prouver que ce n'est pas vrai ? Ben si, c'est très facile dans nos pays. Il faut qu'il parle les langues ? Parce qu'on connaît l'ascendance, on connaît les noms, vous savez... Oui, mais c'est pas... Moi, vous me mettriez où ? Kelman ? Kelman, je vous mettrai chez les Juifs. Et vous me virez tout de suite. Non, vous n'êtes pas africain, monsieur Kelman. Donc, non. En réalité, ce que nous voulons faire, c'est construire le vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a le mépris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de haine. Et en partant de notre tribalité, nous voulons reconstruire la nation. Nous voulons rétablir les règles d'un mieux vivre ensemble. Et c'est ça, la tribalité. Revenir à nous-mêmes, à travers nos concepts. Au lieu de mimer la démocratie à l'occidentale, qui en réalité ne nous apporte que du conflit, nous allons construire une démocratie à l'africaine qui tienne compte de nos réalités sociologiques. Oui, Louis Kemaillot, quel commentaire ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que cette idée de développement autocentré ? Parce qu'on en revient à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on a des fils du pays comprometts par leur zone, par leur appartenance géographique. Mais il y a un concept que je ne trouve pas mauvais du tout, qui a été expérimenté au Cameroun, qui l'est actuellement au Gabon aussi. Qui est la tribalité. Qui n'est pas la tribalité. Qui consiste à dire que, par exemple, on va célébrer la fête nationale, non pas perpétuellement à la capitale, mais arriver à organiser cela dans des régions, à organiser de grands événements d'envergure nationale. Les commissaires agro-pastoraux qui bougent. Même à un moment donné, les coupes d'affaires du Cameroun. Ça existe également au Congo-Brazzaville. Sauf que les marchés qui sont donnés pour la construction, de soi-disant, des infrastructures, appartiennent aux hommes d'affaires du clan au pouvoir. Quel que soit le déplacement de l'événement, les bénéficiaires restent le clan au pouvoir. Vous n'avez pas laissé lui... L'idée c'est quoi ? Aujourd'hui, on a un vrai problème d'infrastructure sur le continent. Au-delà des problèmes économiques, des développements majeurs qui existent, on a un vrai problème d'infrastructure. Souvent, vous prenez un grand pays comme le Cameroun, avec au nord, beaucoup de viande, au sud, beaucoup de fruits, de légumes. Mais on n'arrive pas à interchanger ces produits-là du sud au nord. Au nord, on mange de mes fruits en permanence et nous nous mangeons du poisson brésil. Voilà. On n'arrive pas à faire cette interconnexion entre les deux régions du pays qui aurait été bénéfique, qui aurait permis véritablement que, pendant qu'au sud, on a cette autosuffisance alimentaire, au nord, on est en manque criard de fruits. On est même en situation de sous-alimentation. Donc vous restez toujours, Amic et Maillot, sur votre logique selon laquelle le développement permettra de sortir et justement d'essayer... Et ça commence par les infrastructures. Ça commence par forcément les infrastructures. Prenez la Guinée équatoriale. Les échanges. Oui, prenez la Guinée équatoriale. Elle a mis un accent terrible sur les infrastructures aujourd'hui. Dans dix ans, on en reparlera. Mais vous remarquerez que ce développement qu'il est en train de promouvoir par les infrastructures permet que derrière, il y ait de la valeur ajoutée, qu'on puisse transporter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse communiquer. Et ça, c'est déjà un très grand point pour le reste. C'était pour répondre au fait que... Oui, oui, non. Je vois que nous parlons de tribalité, mais lui parle de développement. Mais c'est pas... Je pense que votre tribalité, l'objectif, c'est le développement. Vous avez compris, puisque c'est vers ça que je vais arriver. En fait, la tribalité et le développement, c'est lié. Lorsqu'il y aura la paix, lorsqu'il y aura la confiance entre les zones ethno-linguistiques, lorsqu'il y a les compétences remises en avant, on ira vers le développement. D'accord. D'accord ? Donc, en revenant à notre tribalité, en revenant... Vous voyez, en Afrique, par exemple, dans notre être le plus profond, l'être passe avant l'avoir. Vous voyez ? Et nous, vous voulons revenir à ça. Quand vous avez des chefs d'État africains qui viennent s'acheter des maisons ici, alors que dans leur continent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les hôpitaux sont dans le mauvais état, vous voyez qu'ils font passer l'avoir avant l'être. Et nous, en revenant à notre tribalité, nous faisons passer l'être avant l'avoir. Je vais vous faire une petite blague pour nous laisser souffler. Et puis, il faudra quand même qu'on aborde un peu une deuxième partie. Comment est-ce que vous allez vendre, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. Vous allez vendre la tribalité. Je vais vous raconter cette petite blague-là. Koulibaly est le fils du défunt plus grand marabout de tout le pays, Soninke. Un jour, on lui vole son vélo. Il fait circuler la nouvelle que si, dans les 48 heures qui suivent, on ne lui rend pas son vélo, il fera exactement ce que son père avait fait, lui, le grand marabout, quand on lui avait volé son âne, tout le peuple tremble d'effroi au souvenir de la puissance de Koulibaly perd. Avant l'expiration du délai, tout le monde tremble, on a peur. Mais alors là, miracle, le chef ramène à Koulibaly son vélo que le voleur, évidemment apuré comme tout le village, avait déposé à la porte du chef. Mais alors, Koulibaly est content, bien entendu, on lui a rendu son vélo, on ne demandait pas plus. le spectre de la bombe atomique, vu de tous les malheurs, commence à se dissiper. Et le chef du quartier, le chef du village, demande tout simplement à Koulibaly, excusez-moi Koulibaly, mais alors, votre père, qu'est-ce qu'il avait fait ? Quand on lui a volé son âne, Koulibaly, tout calme, m'a lui dit, il en avait acheté un autre. Non, c'est pour dire que, bon, la tribalité, ce n'est pas comme l'âne de Koulibaly quand même, ça ne veut pas dire que si on n'a pas la tribalité, on va trouver autre chose. Non, mais... Je veux dire que la tribalité, nous voulons y croire. D'ailleurs, je pense que nous avons trouvé des... Pardon, Koulibaly, nous avons trouvé des consensus ici, des espaces où la tribalité, pas qu'elle n'est pas nouvelle, elle est très nouvelle en concept, mais c'est comme on faisait de la pro sans le savoir, tout le monde fait de la pro sans le savoir, ici où là, on avait de la tribalité sans le savoir, et que vous, maintenant, vous voulez conceptualiser cela. Et nous donner le produit. Parce qu'en fait, il y a des institutions de la tribalité. Je vous dis, il y a des institutions. Donc, je voudrais savoir maintenant, pour Valais, Kibinda, dites-nous là, les yeux dans les yeux, comment vous allez faire passer votre tribalité ? Vous allez faire un coup d'État ? Ou bien vous allez demander au Congrès de descendre dans la rue, comme ça se passe de plus en plus ici ou là ? Ou bien alors, vous allez, je ne sais pas... Bon, forcément, vous allez écrire un livre pour essayer de... Nous avons déjà écrit un livre avec des propositions très nettes en termes institutionnels. Mais comment est-ce que vous allez la mettre sur le terrain ? Puisque les gens n'ont pas l'air de lire votre évangile et de s'y appliquer. Vous allez faire le coup d'État ou bien le printemps congolais ? Non, je pense qu'on peut régler les choses en douceur. Si on ne va pas vers les institutions liées à la tribalité, je crois qu'il y a un risque de sécession. Mais comment vous allez... On a compris, mais comment vous allez faire passer la tribalité ? Mais écoutez, à un moment donné, je pense que les dirigeants africains et congolais vont devenir... Sages. Vont devenir sages. Et ça... Vous avez la foi. Et dans la tribalité... Maintenant, c'est vous qui devenez le pasteur, puisque la foi, ça ne vous suffit. Attendez. Dans la tribalité, vous avez ce que, par exemple, chez les Congos, ce qu'on appelait les Ntous. Les Ntous, c'était l'élite. Et cette élite avait en elle le Kimontou. Et le Kimontou, c'est quoi ? C'est le respect, c'est la sagesse et le respect de la dignité humaine. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est que les dirigeants africains de demain reviennent au Kimontou, au respect de la dignité humaine. Donc, vous êtes plus intellectuel que politique, alors ? Non, pas du tout. Nous allons... Vous avez un parti politique ? J'ai aujourd'hui une association politique, Ensemble pour l'avenir du Congo. Mais nous croyons que lorsque les acteurs politiques, lorsque la classe politique congolaise va faire le bilan de tout ce qui s'est passé, 200 000 morts, et avec des velléités de vengeance aujourd'hui, il faudra au moins organiser... Est-ce que vous descendez souvent sur le terrain congolaise ? Ah, les velléités de vengeance ? Non, est-ce que vous descendez souvent sur le terrain pour vendre votre concept, pour faire promotion de votre concept ? Sur le terrain, notre concept... Parce qu'au Palais Bourbon, c'est bien, mais... Le Palais Bourbon, c'est bien, mais ce n'est pas rien... C'est surtout prestigieux. Vous savez, au Congo, au Congo Brazzaville, on dit que Paris, c'est le huitième arrondissement de Brazzaville. Lorsque vous... La plupart des leaders qui sont... Sont plus branchés Paris que... C'est que c'est... Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, c'est peut-être depuis la conférence de Brazzaville de 1944. Ce n'est pas de mauvais... C'est... Brazzaville a aussi été la capitale de la France libre. C'est que Brazzaville a été la capitale de la France libre. Oui, mais voilà, vous n'allez pas me... Mais nous allons... A me tourner en bourrique, vous allez me dire, là, qui est non ? Ici, et maintenant... En réalité... Comment est-ce que... Ne me dites pas que vous comptez sur la sagesse des hommes politiques. Dites-moi que nous comptez sur le coup d'État que vous préparez à tous. Nous ne ferons jamais de coup d'État parce que nous sommes habités du Kimontu, de respect de la dignité humaine. Donc, ce que nous voulons, nous, c'est qu'il y ait une véritable concertation nationale. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques se réunissent... Vous allez faire comme ça ? Nous avons commencé à prendre... La conférence nationale, je m'en souviens. Elle a été très longue. La conférence nationale congolaise a été très longue et je considère d'ailleurs que c'était un échec parce qu'on n'a pas abordé la question de la tribalité. Parce que si on avait abordé la question de la tribalité, il n'y aurait pas eu de guerre cinq ans plus tard. Donc, je pense que nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons faire un grand colloque, une grande conférence nationale pour régler la problématique des institutions. C'est vraiment un travail de longue haleine. Vous êtes parti. C'est vrai, vous êtes jeune. Vous avez... Oui, j'ai 41 ans, donc j'ai le temps. Vous avez encore 40 ans pour parler de tribalité. Non, mais je pense que nous y arriverons très rapidement, peut-être même dans les mois qui viennent. Ben, et lui, quelque chose, un mot de la fin, M. Louis Kemayou, pour nous dire une idée que j'apprécie énormément. Ce n'est pas pour rien que je nous invite là aujourd'hui à l'écouter. Une idée à laquelle je ne veux pas dire que je crois parce que je n'en suis pas le promoteur, mais donc je me dis qu'elle a la pertinence de soulever un problème qu'on a parfois la tendance à mettre sous le tapis en se disant on verra plus tard. Alors, Kemayou, qu'est-ce que... Oui, parce que l'Union africaine devrait s'en saisir. Je suis tout à fait d'accord que c'est un élément constitutif de l'identité des pays africains. Regardez avec l'Union européenne, sur laquelle l'Union africaine copie pour beaucoup, elle a ces régions qui doivent être protégées et promues. Dans les deux promotions, on a la promotion du macro et du micro. Oui, oui, pensée locale, pensée globale et agir locale. Moi, je crois que c'est important. Cela dit, il faut qu'on sorte aussi du paradigme qui est celui de dire, celui qui était celui de l'organisation de l'Union africaine. Nous avons hérité de frontières coloniales. On les garde parce que c'est très bien comme ça. On ne devrait pas rester dans ce schéma-là parce que si on prend la tribalité, c'est réduire aujourd'hui la société africaine aussi à un stade qui n'est plus uniquement celui-là. Il y a beaucoup de brassages. Prenez le Cameroun, prenez le Gabon, prenez n'importe quel pays africain, vous ne me direz plus qu'il y a une tribu pure. Cela n'existe plus. Et on peut d'ailleurs dire aujourd'hui... D'ailleurs, nous ne sommes pas à la recherche de la tribu pure. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est sûr que dans toutes les nations africaines, il y a un type national. Et qu'au Cameroun, c'est vrai que quand un Camerounais se présente la langue, la morphologie, le style, on détecte le Camerounais. Et c'est sûr...